Avec Unity, tu peux créer tes propres effets de particules, tes propres effets spéciaux. Pour cela, il te suffit de cliquer dans la hiérarchie et de faire un clic droit Effect et Particule System. Et immédiatement, tu as une petite animation qui se joue. Donc celle-ci ressemble à ceci. Donc ce sont des petits planes qui s'envolent et tu as ici un certain nombre d'informations comme le nombre de particules qui part à la seconde, la vitesse, etc. Toutes ces particules sont bien sûr modifiables puisque tu vas pouvoir venir créer une infinité d'effets spéciaux. Et donc pour cela, tu vas avoir ici dans l'inspecteur des paramètres. Je vais t'en citer simplement quelques-uns parce que c'est comme pour le post-processing, c'est des choses qu'il faut vraiment pratiquer pour maîtriser. Donc il y a bien sûr la duration qui va être en fait le temps de diffusion des particules, ou encore looping qui va en fait permettre que les particules bouclent sans arrêt et du coup émanent sans interruption. Tu vas avoir aussi le Start Laugh Time qui va en fait correspondre au temps d'attente avant que ça démarre. Donc tu peux par exemple décider que, mettons que ton personnage avance quelque part et qu'il ne se passe rien jusqu'à ce qu'il soit arrivé à un certain point et là seulement tes particules s'envolent. Quelque chose qui va être très important pour l'optimisation ça va être ici le max particules qui va être tout simplement le nombre de particules émises. Donc ça évidemment, il faudra essayer d'en mettre le moins possible. Dans l'onglet Shape, un peu plus bas ici, tu vas retrouver une forme d'émanation et tu vas pouvoir choisir plein de formes qui vont être en fait des formes de dispersion. Donc par exemple en Donuts ça va se disperser en Donuts, etc. En sphère, en box ou même carrément en Mesh en prenant un des objets de ta scène. Et enfin encore un onglet vraiment important qui va être Renderer qui va être en fait tout simplement l'onglet qui va décider de la forme qu'auront tes particules. Tu vas pouvoir donc cliquer ici à côté et venir changer tout simplement l'aspect de sortie de tes particules. C'est parti ! C'est parti !